Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les étapes d'une administration intraveineuse d'antibiotiques par sereine. Préparation Tout d'abord, choisissez-vous un endroit calme où vous pourrez procéder à l'administration de votre antibiotique. Nettoyez votre surface de travail. Ensuite, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes. Une fois votre surface de travail propre et sèche, vous pouvez déposer tout le matériel nécessaire pour l'administration de l'antibiotique, c'est-à-dire une seringue d'antibiotiques, deux seringues d'eau saline, une seringue d'héparine, un tampon d'alcool et une montre, une horloge ou un téléphone cellulaire pour regarder l'heure. Lorsque vous devez procéder au rinçage de la voie non utilisée, qui doit être effectuée une fois par jour, vous devez également sortir une seringue d'eau saline, une seringue d'héparine et un tampon d'alcool. Pour la seringue d'antibiotiques, il est recommandé de la sortir du réfrigérateur 15 à 30 minutes avant l'heure d'administration prévue afin d'assurer le confort lors de l'administration. Si vos seringues d'eau saline et d'héparine sont également conservées au réfrigérateur, il faudrait aussi les sortir 15 à 30 minutes avant l'heure d'administration prévue. Il est aussi possible que vos seringues d'eau saline et d'héparine soient conservées à la température de la pièce. En ce qui concerne l'entreposage de vos produits, veuillez vous fier aux recommandations de la pharmacie qui vous fournit les médicaments. Après avoir sorti tout votre matériel, assurez-vous que l'aspect de l'antibiotique, de l'eau saline et de l'héparine est conforme, c'est-à-dire que le liquide dans la seringue est clair, transparent et sans présence de particules. Si jamais l'aspect des produits vous semble non conforme, n'hésitez pas à appeler la pharmacie qui prépare vos médicaments pour confirmer leur intégrité. Assurez-vous également qu'il n'y a pas de bulles d'air dans les seringues. Si vous voyez des bulles d'air, voici la méthode pour les enlever. Tenez la seringue à la verticale avec l'embout vers le haut. Retirez le bouchon de la seringue. Tapez la seringue avec vos doigts pour faire remonter les bulles à la surface. Tirez légèrement le piston vers le bas pour le décoller. Poussez le piston lentement vers le haut jusqu'à temps que le bulles d'air soient sorties. Il est normal que quelques gouttes coulent de l'embout. Puis, replacez le bouchon sur la seringue. Administration Premièrement, choisissez la voie du pick-line que vous allez utiliser pour administrer votre antibiotique et assurez-vous qu'elle soit déclampée. Si vous ressentez une résistance lors de l'administration des produits, cela pourrait indiquer que la tubulure n'a pas été déclampée adéquatement. Désinfectez l'embout de la tubulure avec un tampon d'alcool et laissez sécher à l'air libre sans essuyer ou souffler dessus. En cas de contact involontaire avec l'embout lors des prochaines étapes, désinfectez-le à nouveau avec un tampon d'alcool. Vous pouvez ensuite précéder au rinçage de la voie utilisée avec de l'eau saline. Prenez une seringue d'eau saline. Enlevez le bouchon de la seringue. Vissez la seringue à la tubulure. Administrez tout le contenu de la seringue lentement de façon intermittente à coup de 2 à 3 ml à la fois. Une fois que la seringue est vide, dévissez la seringue de la tubulure. Vous pouvez maintenant procéder à l'administration de l'antibiotique. Prenez votre seringue d'antibiotique. Enlevez le bouchon de la seringue. Vissez la seringue à la tubulure. Poussez le piston lentement pour injecter le contenu de la seringue en respectant la vitesse d'administration indiquée par votre pharmacien ou pharmacienne. Utilisez votre montre, horloge ou téléphone cellulaire pour vous aider à administrer l'antibiotique à la vitesse convenue. Une fois que la seringue est vide, dévissez la seringue de la tubulure. Procédez encore une fois au rinçage de la voie utilisée avec de l'eau saline. Prenez une seringue d'eau saline. Enlevez le bouchon de la seringue. Vissez la seringue à la tubulure. Administrez tout le contenu de la seringue lentement de façon intermittente à coût de 2 à 3 millilitres à la fois. Une fois que la seringue est vide, dévissez la seringue de la tubulure. Par la suite, clampez votre voie utilisée. Une fois par jour, vous devez également procéder au rinçage de la voie non utilisée avec de l'eau saline et de l'héparine. Premièrement, désinfectez l'embout de la tubulure de la voie non utilisée avec un tampon d'alcool. Prenez une seringue d'eau saline. Enlevez le bouchon de la seringue. Vissez la seringue à la tubulure. Administrez tout le contenu de la seringue lentement de façon intermittente à coût de 2 à 3 millilitres à la fois. Une fois que la seringue est vide, dévissez la seringue de la tubulure. Cela fait le tour des étapes pour l'administration de votre antibiotique par seringue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre pharmacien ou pharmacienne. Merci. 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 Merci.